Tu dois te demander ce qui se passe, nous allons te le dire. C'est Ivy, et elle est en train de se battre avec sa meilleure amie Melissa, pour savoir qui sera la vedette de cette vidéo. Je sais, maintenant tu es curieux de savoir comment ces filles ont obtenu autant d'argent. Mais commençons par le début. Pour que nous puissions découvrir ce qui s'est passé, nous avons le temps pendant qu'ils se battent. Commençons par ces deux filles. Il y a deux jours, Ivy est venue rendre visite à sa mère, qui est millionnaire. C'est une femme d'affaires prospère, spécialisée dans l'immobilier. Mais est-elle une bonne mère ? C'est compliqué. Être la maman d'Ivy est plutôt difficile. Elle a tellement d'énergie, qu'elle pourrait à elle seule alimenter une petite vie. Ivy est toujours en train d'interrompre les réunions, et ne laisse pas sa mère travailler. Mais ce jour-là, les pitreries d'Ivy ont touché le jackpot. Maman a mélangé l'échec. Alors Ivy est devenue une petite millionnaire. Et elle est impatiente d'annoncer la nouvelle à son amie. Un million de dollars entiers ! Dommage pour le gars qui est rentré chez lui avec seulement 100 dollars. Nous avons toujours dit que le petit black d'Ivy finirait par mal tourner un jour. Mais pas pour Ivy ! Comment vais-je dépenser tout ça ? Ma mère m'a donné de l'argent pour aller voir un film, alors je devrais le faire. Je suis une bonne fille, après tout. Maman a dit d'aller au cinéma, alors j'y vais. Mais comme Ivy est riche, elle ne veut pas y aller avec des gens normaux. Elle vient d'acheter tout le cinéma pour elle et Mélissa. Elles ont aussi acheté tout le pop-corn. Et elles ont payé tous les employés. Ils ont donné de si bons pour boire. Que les employés ont viré tous les autres. C'est bien parce que le cinéma est en train de devenir un champ de bataille. Qui a besoin d'un film quand on peut faire une bataille de pop-corn ? Cet employé est prêt à tout supporter. Parce qu'il peut se permettre d'ouvrir son propre cinéma maintenant. C'est une concurrence sérieuse. Mais ce n'est que le début. Ivy obtient toujours les poupées qu'elle veut. Elle veut, elle a. Mais maintenant qu'elle a de l'argent, elle veut acheter la plus grande des poupées. Cette poupée ne durera pas longtemps. Puisqu'elles ne peuvent pas choisir qui pourra jouer avec elle en premier. Les filles lui ont arraché le bras. Personne ne veut jouer avec une poupée cassée. Alors on n'a pas besoin de se battre pour elle. Quoi ? La poupée est triste ? Depuis qu'Ivy est devenue riche, les trucs normaux ne la rendent plus heureuse. Les batailles d'oreillers sont basiques et ennuyeuses. Mais les combats de sacs d'argent sont bien plus amusants. Si tu dois te faire frapper au visage, c'est bien quand tu en deviens riche. Oups. Contente-toi de te défendre pour ne pas t'endetter. Malheureusement, Ivy doit encore faire ses devoirs. Elle a tout oublié à ce sujet. Maintenant, sa journée est gâchée. Mais elle vient d'avoir une idée. Pourquoi faire de la science alors que les scientifiques existent ? Si tu aimes tant la science, alors fais-le pour moi. Fais ce que tu aimes. Ivy va donc manger et jouer à des jeux vidéo. Pour rendre les choses plus amusantes, Ivy a engagé des acteurs. Au lieu de simplement jouer à un jeu normal. Tu vois, Ivy aime vraiment les jeux réalistes. C'est plus intéressant et plus cher. Mais si ta mère est millionnaire, c'est facile. Mais ça peut aussi devenir ennuyeux. Je veux quelque chose d'autre. Ivy a tellement d'argent que passer toute la journée à jouer serait stupide. Mais que devrait-elle faire d'autre ? Elle pourrait s'épuiser. Elle a besoin de manger. Ivy et Melissa ont besoin de beaucoup d'énergie pour qu'elle puisse s'amuser comme des folles. Beaucoup d'énergie égale beaucoup de pizzas. Trop de pizzas, ça n'existe pas. C'est le meilleur jour que cette pizzeria ait jamais eu. Ivy et Melissa ont commandé tellement de pizzas. Que le cuisinier a gagné assez pour acheter une voiture. Ivy va manger toute la pizza. Puis construire un canapé avec les boîtes. Wow, les filles se sont occupées de mille pizzas entières. Après un gros déjeuner, la meilleure chose à faire est d'aller faire du shopping. Ivy a toujours eu beaucoup de vêtements. Mais cet argent ne demande qu'à être dépensé. Quand tu es riche, tu ne peux pas répéter les tenues. Mais il est difficile de trouver une bonne tenue. Non ! Mais Melissa vient de voir une robe faite entièrement en argent liquide. Ça va vraiment montrer à quel point Ivy est riche. Mais que va porter Melissa ? Ivy devient gourmande. Alors elle donne à Melissa son ancienne tenue. Quoi ? Tu ne l'aimes pas ? Achète la tienne alors ! Les filles ont fait tellement de choses cette semaine. Mais il leur reste tellement d'argent. Ivy sait où le dépenser. Commandons une vraie licorne ! C'est la meilleure idée qui soit ! Elle commande tout de suite une licorne. Et voici la livraison ! La boîte est si petite cependant. C'est peut-être un bébé licorne ? Ou peut-être qu'Ivy a cliqué sur la mauvaise taille ? En fait, les licornes ne sont pas réelles. Et tu devrais toujours lire les critiques quand tu fais des achats en ligne. Ou tu pourrais finir comme Melissa et Ivy. Oh mince ! Peut-être qu'ils vont nous envoyer un vrai dragon à la place. Ivy adore être riche. Quand tu as de l'argent, tu n'as jamais tort. Tu peux changer toutes les règles et mettre en pause une première de film. Parce que le client a toujours raison. Et le client riche a toujours, toujours raison. Ah, les enfants de nos jours. Toujours sur leur téléphone. Ils ne peuvent pas les poser. Même quand ils sont juste à côté l'un de l'autre. Ce cinéma a de sérieux problèmes. Nous ne pouvons plus attendre. Où l'argent sauvera-t-il la journée ? Trop d'argent n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que c'est difficile à transporter. Heureusement, il y a une poubelle juste là. Qui peut servir de chariot pour nous. Mais l'argent s'est sali en chemin. Et personne n'aime l'argent sale. Heureusement, Ivy a une machine à laver à la maison. Et les filles peuvent simplement blanchir leur argent. Il suffit d'attendre et voilà ! De l'argent bien propre. Ils sont même bons. Mais Ivy a choisi le mauvais mode. Et il a un peu rétréci. C'est pas grave. Nous pouvons fixer ça. Il suffit de l'étirer. Mais pas trop fort. La première est toujours la pire. Au moins, ce n'était pas le dernier billet. Les filles riches ont besoin de petits amis sympas. Il peut être difficile de trouver un partenaire. Mais pas pour Ivy et Melissa. Elles ont tellement d'argent qu'elles peuvent simplement organiser des auditions. Nous devons juste trouver le meilleur gars. Et ne pas s'entretuer dans le processus. Mais Ivy et Melissa se disputent beaucoup ces derniers temps. Tout comme avant, en fait. Elles se sont tellement prises au jeu qu'elles n'ont même pas remarqué... Le gars sexy ! Peut-être plus de chance la prochaine fois ? Être riche, c'est génial. Mais ça peut aussi être une malédiction. L'argent d'Ivy la rend folle. Elle ne pense pas aux conséquences. Ce n'est que plus tard qu'elle a réalisé les erreurs qu'elle avait faites. Elle ne se sentait pas du tout heureuse. Alors, elle a décidé d'avouer qu'elle a dépensé un chèque entier qui n'était pas pour elle. Bien sûr, sa mère peut se permettre de perdre un million de dollars. Mais ensuite, il s'est avéré que la décision d'Ivy l'a en fait aidée à nouveau. Le partenaire commercial de maman a changé de vie. Et en signe de gratitude, il a fait un énorme chèque. Ivy n'a pas avoué, après tout. Elle a juste demandé plus d'argent pour une place de cinéma. Pour qu'elle puisse se réconcilier avec son amie. L'argent ne peut pas acheter l'amitié. Un nouveau chèque ? Était-ce le destin ? Notre amitié est-elle terminée ? Probablement pas. As-tu aimé notre nouvelle histoire ? Quelle était ta partie préférée ? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick.